Charles III ne viendra donc pas, visite reportée, est-ce que c'est grave ? La part du pouvoir c'est l'aveu que le pays n'est pas dans son état normal, que la situation n'est pas sous contrôle, en tout cas que la France n'est pas en état d'accueillir avec l'apparat et la sécurité due à son rang un dignitaire étranger. Avant même les violences de jeudi soir, ils étaient quelques-uns auprès d'Emmanuel Macron à lui faire remarquer que le faste royal qui devait se déployer lundi à Versailles ne serait pas du meilleur effet, surtout quand la foule vous traite de monarque, finalement pour reprendre un slogan des syndicats, ce n'est pas le pays qui aura été mis à l'arrêt, c'est le roi d'Angleterre. La crise est profonde ? Oui, crise politique, sociale, démocratique qui peut tourner à la crise de régime si la contestation s'amplifie contre le système politique qui a produit cette réforme et non plus seulement contre ceux qui sont aux commandes. Crise de la légitimité politique déjà observée lors du mouvement des Gilets jaunes et qui s'est encore aggravée depuis. De ce point de vue, avec son intervention de mercredi midi, le président n'a pas apaisé, il a exacerbé et plus encore par l'absence de solennité. Le choix d'une interview, disons, décontractée, Emmanuel Macron n'a pas donné l'impression qu'il avait conscience de la gravité du moment. Comment on s'en sort ? Alors d'abord en faisant baisser la température. Il y a une issue qu'a dessinée Laurent Berger ce matin. Le leader de la CFDT n'a pas réclamé sur RTL le retrait pur et simple de la réforme mais ça réserve une sorte de mise entre parenthèses qui permettrait de ramener tout le monde autour de la table. C'est le moment pour dire, écoutez, on fait une pause, on fait une pause et on se dit, on attend six mois, s'il faut nommer des gens pour nous aider à nous parler si on n'arrivait pas à nous parler, ce qui serait un problème. Mais pourquoi pas ? Mais il faut dans ces cas-là donner un signal au monde du travail. Une pause de six mois, hasard ou pas, mais je ne crois pas au hasard, c'est justement ce que venait de suggérer l'un de ceux qui murmure à l'oreille du président, l'ancien chef des députés En Marche, Gilles Le Gendre. Je pense qu'il faut que pendant six mois, le président de la République soit capable de retrouver son rôle d'arbitre de la nation, de réunir l'ensemble des forces politiques qui sont conscientes de la responsabilité immense qui leur incombe aujourd'hui d'éviter que le pays ne sombre dans une crise sans fin et qu'ils mettent au menu d'une discussion transpartisane trois grands sujets, les institutions, les services publics et la relation entre les pouvoirs politiques et les corps intermédiaires, notamment les syndicats. Le député Gilles Le Gendre qui pointait la veille dans Libération le coût politique et social exorbitant, disait-il, de cette réforme des retraites au regard de son rendement financier modeste, autrement dit, tout ça pour ça. Emmanuel Macron pourrait-il répondre à cette demande de pause ? Alors chacun aura noté que lors de sa conférence de presse de ce midi depuis Bruxelles, il s'est gardé de répéter ce qu'il avait dit mercredi, c'est-à-dire que la réforme commencera à s'appliquer comme prévu effectivement en septembre. Cette fois, il n'a tracé qu'un horizon de quelques semaines. On l'a entendu, la réforme des retraites est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons sa décision. Bon, le reste lui appartient, même si plusieurs ministres poussent à une solution de repli, de compromis ou de pause comme Laurent Berger. Disons que les six années écoulées nous ont montré qu'il est sans doute moins difficile de réformer les retraites qu'à Emmanuel Macron de se réformer lui-même.